Alors je sais qu'en février pas mal de lecteurs profitent de ce mois un peu particulier pour sortir de leur pile à lire des petites lectures mais il semblerait qu'une fois de plus j'ai pris la tangente parce que de mon côté j'ai plutôt eu tendance à me taper des bricasses. Fût-ce une réussite c'est ce qu'on va voir dans ce point lecture. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui comme vous l'aurez vu sera donc un nouveau point lecture et un point lecture conséquent en termes de pages puisque j'ai décidé dernièrement de me lancer dans la lecture de certains petits pavés qui par conséquent ont fait pas mal de place dans les étagères et je peux d'ores et déjà vous dire que dans l'ensemble ce furent plutôt de bonnes lectures. Il n'y a pas eu de grosse catastrophe ce coup-ci même s'il y a eu des lectures un peu moins réussies et je pense qu'il y a même peut-être un tout petit coup de coeur dans le lot. Comme d'habitude je vais donc prendre les livres tels qu'ils sont là posés devant moi et je vais vous débriefer un petit peu tout ce que j'ai pensé de tout ça. Alors soyez bien installés, ouvrez vos écoutilles et c'est parti ! Le tout premier roman que j'attrape là devant moi il s'agit de Selfies de Jussi Adler Olsen aux éditions Le Livre de Poche. Ce livre n'est ni plus ni moins que le tome 7 des aventures de Karl Mork et sa petite brigade au sein du département V écrit donc par Jussi Adler Olsen qui se déroule à Copenhague au Danemark. Le département V quel est-ce pour ceux qui ne seraient peut-être pas aux fêtes de cette saga ? Et bien c'est tout simplement un département au sein de la police criminelle de Copenhague qui a été créé, qui est dirigé je dirais seulement par Karl Mork et quelques-uns de ses acolytes. Dans le tome 7 ils sont en tout quatre dans la brigade avec le fameux Karl Mork. Donc autant dire une toute petite équipe à laquelle on a donné pour mission d'enquêter, de réouvrir des cold cases, des affaires donc classées et non élucidées pour potentiellement tenter de les élucider aujourd'hui. Le principe étant donc dans cette saga qu'à chaque tome non seulement bien sûr on va suivre ce qui se passe au présent mais on va également revenir sur des événements du passé en toute logique puisque l'on est sur des cold cases. Donc une fois n'est pas coutume c'est bien sûr le schéma qu'on va avoir ici même si j'ai trouvé que dans ce tome 6 on était quand même beaucoup plus dans le présent, présent dans lequel on va suivre je dirais d'un côté une bande de nanas, on va pas se mentir, un peu esservelés qui vivent clairement des aides de l'état, qui n'ont d'ailleurs absolument pas la moindre envie de travailler ne serait-ce qu'une seule journée et qui ne rêvent pas grosso modo qu'à une chose devenir célèbre par le biais par exemple des téléréalités. Et à côté de ça on va également suivre une femme qui elle travaille au sein des services sociaux, qui suit justement ces jeunes filles et qui va on va on va se le dire clairement un jour un peu péter un câble. Mais quand je dis péter un câble c'est que c'est qu'elle va avoir un petit peu envie de buter tout le monde. Et puis en parallèle comme d'habitude une petite histoire au passé, la vie privée des différents protagonistes du département V, bref pas évident de vous faire un résumé de ce tome-ci qui part un peu je trouve dans tous les sens donc ma foi de toute façon si vous avez lu les tomes précédents je pense qu'il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Alors personnellement et je vous l'avais dit je crois il y a peu de temps, c'est vrai qu'il y avait un moment que je n'avais pas lu de tome de cette saga du département V et s'il est vrai que j'ai retrouvé certaines choses que certains éléments on va dire que j'aime beaucoup chez Jussi Adler Olsen, je dois aussi reconnaître que ce n'est pas le meilleur de la série, loin de là même. Ce qui est assez dingue avec cet auteur c'est que malgré le fait que ces romans soient toujours des petits pavés et bien je suis toujours surprise par la facilité et la vitesse à laquelle ils se lisent. Vraiment je vous jure que j'ai été moi-même surprise de ma vitesse de lecture lorsque je me suis lancée dans ce roman donc ne soyez pas effrayé par la taille de ces bouquins croyez moi ça ne veut rien dire. Il y a donc dans l'écriture de Jussi Adler Olsen un côté très présent, très patch turner par contre c'est vrai que dans ce roman ci et je ne me souviens vraiment pas m'être fait la réflexion dans ses romans précédents j'ai trouvé qu'il y avait parfois dans l'enchaînement de certaines scènes un vrai manque de clarté et un manque de fluidité. Parfois d'une phrase à l'autre on passait dans un lieu totalement différent et j'avoue qu'à la lecture c'était un peu déroutant et quand j'ai un peu déroutant c'est au point que par moment j'avais même besoin de relire certains passages parce que j'avais cette sensation de me dire attends j'ai manqué un truc là où... Il y a aussi dans ce titre pas mal de remarques que j'ai trouvé un peu déplacé notamment sur le physique et aussi des petites appellations un peu racistes je me souviens par exemple que Assad est parfois appelé le frisé alors pour ceux qui ne le sauraient pas Assad est un personnage d'origine iranienne irakienne je ne sais plus. En même temps l'auteur fait exprès de rester très évasif sur le passé d'Assad donc ne m'en voulez pas de ne pas connaître sa biographie par coeur et si parfois dans le roman on comprend très clairement que ses dires sont à attribuer à un personnage en particulier j'avoue que d'autres fois c'est un peu plus flou et pour le coup je sais que je me suis déjà posé la question lors de lecture de précédent tome à savoir si l'auteur n'aurait pas lui-même dépensé un discours parfois un peu limite limite qui m'a effleuré la pensée et sur laquelle je me suis plusieurs fois questionné. Si vous en savez plus sur le sujet n'hésitez surtout pas à éclairer ma lanterne en commentaire. Alors ce que j'ai bien sûr particulièrement apprécié c'est de retrouver nos personnages récurrents et en particulier Assad. J'aime vraiment beaucoup beaucoup ce personnage, cet homme au grand coeur, au caractère qui s'affirme de plus en plus et qui on le sent très bien depuis le début cage de l'ours secret sur lesquels j'espère vraiment d'ailleurs en apprendre bientôt plus. Le personnage de Gordon quant à lui est un petit peu plus en retrait je dirais mais malgré tout j'ai vraiment commencé à apprendre à l'apprécier plus dans ce tome-ci. Si il doit y avoir vraiment un truc positif dans Selfies c'est qu'effectivement entre Gordon et moi ça va un petit peu mieux parce que j'avoue que je me souviens dans les tomes précédents c'était pas forcément un personnage que j'apprécie beaucoup. Quant au personnage de Karl Mork, bon bah avec lui c'est toujours je t'aime moi non plus puisque parfois il m'a royalement tapé sur le système avec son côté un peu réac et bourru à outrance et à d'autres moments lorsque sa carapace se fontille un petit peu et qu'il devient plus humain et bah il a carrément réussi à me toucher. Je vous dis avec lui c'est toujours les montagnes russes émotionnelles. Le vrai point sympa entre guillemets de Selfies pour moi c'est que dans ce tome-ci on en apprend enfin plus sur le passé de Rose. Rose qui est donc vous l'aurez compris notre quatrième protagoniste de l'équipe qui forme le département V. J'ai adoré parce que tout cet aspect de l'histoire permet de comprendre beaucoup plus la psychologie de ce personnage même si j'avoue que certains aspects de son histoire m'ont semblé un peu faiblard et que j'aurais vraiment apprécié que Jussi Adler Olsen creuse beaucoup plus en profondeur son passé et de façon générale d'ailleurs son vécu. Pour ce qui est de l'enquête à proprement dit de ce tome-ci j'ai par contre été un peu déçue voire beaucoup on va pas se mentir. D'ailleurs je devrais plutôt parler des enquêtes parce que si on y réfléchit bien c'est plus différentes histoires qui s'entremêlent plus qu'une seule. Pourtant le début du roman commençait très bien parce que ce titre s'ouvre sur une scène du passé dans laquelle on suit une petite fille qui a un échange avec son grand-père dont on découvre très rapidement c'est le premier chapitre qu'il est en fait un ancien nazi. Je pensais donc assez logiquement que cette thématique des anciens bourreaux nazis partis refaire leur vie incognito à l'étranger serait très présente puisque la thématique je dirais de la seconde guerre mondiale est une thématique que j'ai assez régulièrement retrouvé dans les polars nordiques de Jussi Adler Olsen mais pas que d'ailleurs et en fait non. J'ai eu l'impression que l'auteur avait positionné cette thématique là un peu par hasard pour donner peut-être à son roman un côté faussement sulfureux mais globalement l'histoire aurait totalement pu se passer de ce détail. Les différentes intrigues m'ont donc assez peu intéressée non seulement parce que tout d'abord j'ai détesté les personnages qui les composaient mais aussi parce que je n'ai pas apprécié la façon dont l'auteur les avait traités. Je trouvais l'ensemble très caricatural voire même parfois carrément grotesque et puis en plus de ça j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de tension à proprement parler ni de mystère à résoudre. J'ai eu le sentiment de lire une sorte de succession de scènes rocambolesques et hautement improbables d'un groupe de nanas de type bimbo sans cervelle prête à tout pour de l'argent et une vie facile d'un côté et d'une femme lambda de l'autre qui un jour se découvre une espèce de don de tueuse en série. Voilà si je devais schématiser très grossièrement je dirais que ce roman grosso modo c'est ça. Et puis que de hasard heureux, de recoupement sorti de nulle part et de oh tiens comme par hasard. Globalement une fois sorti de l'histoire propre au personnage de Rose j'ai trouvé que ce roman bien que divertissant était assez sans intérêt. J'avais vraiment du mal à voir où l'auteur voulait en venir avec ce titre et même où est-ce qu'il voulait emmener son lecteur et j'ai vraiment adoré certains tomes de cette saga mais pour moi il n'y a pas trop de doute celui-ci je pense compte vraiment parmi les moins réussis. Je pense que c'est vraiment une bonne chose que Jussie Adler Olsen ait annoncé la fin de cette saga qui je crois est censé au final compter dix tomes parce que bah si je m'en fie à celui-ci je trouve que déjà au septième il commence pas mal à s'essouffler. Je continuerai néanmoins à lire cette saga tout d'abord parce que j'ai envie de clôturer de terminer cette suite de romans également pour en apprendre enfin plus comme je le disais sur le passé d'Assad. J'espère juste que les prochaines enquêtes seront plus réussies, plus réalistes, plus palpitantes et plus intéressantes donc dans les tomes suivants que dans celui-ci. J'ai commencé cette vidéo en vous disant bon super aujourd'hui dans le point lecture il n'y a pas de grosse cata mais quand j'y repense bah en fait celui-ci c'était quand même plutôt une déception on va pas se mentir. Mais malgré tout ça me fait avancer dans une saga et ça m'a fait sortir aussi un bon gros pavé et d'ailleurs je suis en train de me dire pourquoi est-ce que j'ai mis des petits post-it ? Ah oui j'ai oublié de vous parler de ça ça vient de me revenir parce que je relis ce que j'ai postité. Il y a un petit spoil par rapport au alors un tome précédent je vous avoue que je ne sais plus. Il me semble que c'est par rapport au tome qui vient juste avant mais j'en mettrai pas non plus ma main en feu. Bref comme d'habitude vous le savez oui bien sûr ce roman-ci peut-être globalement lu sans avoir lu les précédents mais franchement dans ce type de saga je vous recommande tout de même tant que possible de lire les tomes dans l'ordre. D'autant plus que là la vie personnelle des différents personnages récurrents est quand même assez présente. Vraiment si vous pouvez lire cette saga dans l'ordre faites-le parce que je pense que sans ça vous risqueriez d'y perdre un peu et donc aussi potentiellement de vous faire spoiler les tomes précédents. Bien donc après ce bon gros polar nordique on va passer sur tout autre chose d'ailleurs un roman que que j'aurai bien du mal à classer comme un peu tous les romans finalement de cet auteur et c'est d'ailleurs aussi le plus petit de la sélection du jour puisque ça y est j'ai enfin lu le jour où d'Amélie Antoine aux éditions Pocket. Je dis enfin parce que ce livre je l'avais acheté exprès lors d'une soirée rencontre dédicace à laquelle j'avais pu du coup rencontrer et discuter avec l'auteur qui est d'ailleurs d'une gentillesse dingue qui est hyper intéressante, hyper accessible. Bref je ne cesserai jamais de le dire assez lisez Amélie Antoine parce que c'est vraiment une auteur française trop peu connue à mon goût et qui franchement mérite vraiment qu'on s'arrête sur son travail. Tout ça donc pour dire que ce livre comme vous le voyez gentiment dédicacé, attendez, prenez la poussière sur mes étagères, pourquoi ? Je ne sais pas. Donc un dimanche soir je suis passée devant et je lui ai dit viens avec moi toi et les grands temps que tu y passes et ma foi j'ai plutôt bien fait. Alors ça va être vraiment difficile de vous faire un résumé de cette histoire parce que dans mes souvenirs le résumé est assez flou et c'est très bien. Je trouve que les romans d'Amélie Antoine de façon générale mais presque encore plus celui-ci il faut rentrer dedans sans rien en savoir, il faut y aller se laisser porter par l'histoire parce que ce sont des romans bien souvent plein de découvertes, d'éléments assez inattendus et moi personnellement c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Tout ce que je peux vous dire c'est que dans ce titre-ci on va donc suivre un duo Rebecca d'un côté et comment s'appelle le monsieur ? Désolée je l'ai lu il y a déjà un petit bout de temps Benjamin donc Rebecca et Benjamin qui tous les deux ont été on va dire bien secoués par la vie qui un jour un peu par hasard vont se rencontrer et en fait c'est vraiment la rencontre et les liens qui vont se tisser entre ces deux personnages que l'on va suivre et je n'ai vraiment pas envie de vous en dire plus que ça. Tout ce que je peux vous dire c'est que après avoir terminé ce roman je me suis fait la réflexion que vraiment décidément Amélie Antoine a vraiment quelque chose en tant qu'auteur qui lui est propre qui fait vraiment sa particularité, son originalité dans tout ce paysage de la littérature française comme bien souvent dans ces romans où on a une construction narrative qui est un peu un peu particulière puisque l'on a donc différents chapitres qui s'entremêlent, alors certains qui vont être au présent d'autres qui sont des espèces de flashbacks au passé. Tout cela s'entremêle donc avec des comptes et des décomptes de tant de jours avant, tant de jours après. Entre deux par moment on va venir glisser des petits poèmes bref, une espèce de bric à bras qui, à ma foi, fonctionne très bien. Et l'ensemble livre donc une histoire riche, réaliste, complète, mais comme je le disais, qui fonctionne. Pourtant j'avoue que pendant peut-être je dirais aller la première moitié de ce roman, j'ai un peu douté. Je vais pas vous mentir, j'ai franchement eu des doutes. Parce qu'en effet, après un premier chapitre qui est vraiment choc, que je n'avais pas du tout vu venir, que j'ai pris de façon frontale et qui m'a du coup tout de suite captivée, après ça j'ai assez rapidement eu cette sensation qu'on basculait dans une romance somme toute classique. Et si vous suivez la chaîne, vous devez savoir que la romance et moi, bon, disons qu'on n'est pas les meilleurs amis du monde. Alors attention, une romance somme toute loin des désagréables, qui en plus de ça n'était pas mièvre, ce que personnellement vraiment je déteste au plus haut point, mais c'est vrai que j'étais tout de même un peu déçue parce que je me disais que tout simplement j'avais pas envie de lire une romance, d'autant plus qu'en choisissant cet auteur, ce n'est pas ce à quoi je m'attends. Alors vous me direz, c'est aussi un petit peu idiot de parfois vouloir enfermer entre guillemets les auteurs comme ça dans des genres. Ma foi, ils ont bien le droit d'écrire après tout ce qu'ils ont envie d'écrire, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que quand on se lance dans la lecture de certains auteurs, on a forcément certaines attentes. Et puis, à un moment, il y a un truc qui bascule et on comprend qu'on ne sera pas juste dans une romance, loin de là même. Et au final, j'ai adoré cette histoire. Bien que certains passages m'aient été extrêmement difficile à lire et que dans l'ensemble, c'est une histoire qui m'est plutôt attristée. Et l'auteur a su me faire ressentir une foule d'émotions. Et là encore, si vous suivez la chaîne, vous devez le savoir, généralement, lorsque ça se produit, pour moi, c'est plutôt signe d'un roman réussi. J'ai beaucoup aimé nos deux personnages et surtout, je me suis profondément attachée à eux. Bien que Rebecca m'ait parfois un peu tapée sur les nerfs et que j'avais par moment envie de la choper et de la secouer, eh bien, le chapitre d'après, j'avais juste envie de la serrer très très fort dans mes bras et de lui faire un énorme câlin parce que tout simplement, d'un coup, je la comprenais. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage de Benjamin qui était, je trouve, très loin des schémas typiques que l'on rencontre très souvent dans les romans. Ce schéma du personnage masculin qui a alors soit ce côté très fort, soit ce côté sauveur, mais qui de façon globale est toujours assez stable, vous voyez. Et là, c'était pas du tout le cas. C'est un protagoniste masculin qui est perclu de doutes, d'angoisse, de peur même et d'espoir que j'ai trouvé terriblement réaliste et humain dans toute sa fragilité et même sa gaucherie parfois. Le jour où on m'a donc emmenée là où franchement je ne m'y n'attendais pas et j'avoue que ce fut une très bonne surprise. Je fais donc délibérément le choix de taire la thématique principale de ce roman parce que pour moi, la découvrir au fil des pages fait complètement partie de l'expérience de lecture de ce roman-ci. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une thématique qui, je le sais parfaitement, peut vraiment profondément heurter certains lecteurs ou en tout cas les affecter, je dirais. Une thématique donc très difficile qui, en plus de ça, est ici traitée, je trouve, avec beaucoup de réalisme et beaucoup de justesse. Moi-même, je reconnais que parfois, durant ma lecture, j'avais besoin de déconnecter, de faire autre chose pour ne pas faire une sorte de transfert parce que je pense que dans ce cas-là, l'expérience aurait été vraiment trop éprouvante. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce roman, c'est une histoire de destin, une histoire de personnes brisées, mais aussi une histoire de reconstruction et de résilience. C'est également une histoire dans laquelle la famille est très présente ainsi que la maternité. Et ce que j'ai trouvé extrêmement appréciable, c'est qu'à aucun moment l'auteur ne tombe dans le pathos, dans le larmoyant, dans le déjà-vu ou dans des facilités d'écriture. En plus, pour ne rien gâcher, la plume d'Amélie-Antoine fait que l'ensemble est extrêmement agréable et fluide à lire, tant et si bien que j'ai d'ailleurs lu ce roman en à peine deux jours parce que c'était vraiment entraînant, que j'étais bien dedans et que je ne voyais absolument pas les pages défiler. La psychologie des personnages est parfaitement bien travaillée et vraiment, je crois que ce que j'ai le plus apprécié dans ce roman, c'est la justesse avec laquelle l'auteur a écrit et a donné vie à ces deux personnages et à tout leur vécu, à toute leur vie. Grâce à des petits détails du quotidien, à des petits travers de personnalités ou même tout simplement grâce au dialogue, j'ai trouvé que vraiment Amélie-Antoine avait su donner vie à deux personnages que l'on imagine totalement être des amis ou des voisins. Le seul point qui m'a peut-être, on va dire, un peu moins emballée, c'est que malgré tout, l'histoire d'amour reste, je ne veux pas dire centrale, mais en tout cas quand même assez importante dans ce roman-ci. Et là, c'est purement personnel, c'est parce que moi, j'avoue que j'ai pas forcément d'atomes crochus avec les histoires d'amour. Alors non, je coupe tout de suite court aux potentielles spéculations. Tout va bien dans ma vie, je suis parfaitement heureuse en couple, ça n'a rien à voir. Mais globalement, vous l'aurez donc compris, je recommande sans hésitation possible Le Jour Où, qui pour moi est un roman fort, juste, réaliste et actuel, qui, je n'en doute pas une seconde, saura parfaitement toucher le cœur des lecteurs, et encore plus le cœur des lecteurs parents. Vous l'aurez donc compris, pour ma part, c'est donc un joli petit coup de cœur. C'est vrai qu'avant de lire ce roman, j'aimais déjà tout particulièrement le travail d'Amélie Antoine. Je suis assidûment la sortie de ces différentes parutions, mais je pense qu'après avoir refermé ce livre, cet auteur a basculé carrément dans le petit panel, comme ça, de mes auteurs favoris. Et oui. En tout cas, comme je le disais, pour moi, c'est clairement une plume à découvrir et une auteure française qui, je l'espère, dans l'avenir, fera beaucoup plus parler d'elle parce qu'elle le mérite. Mais alors, amplement, hâte et même très hâte donc de pouvoir me lancer dans la lecture de Pourquoi tu pleures, que j'ai eu le bonheur d'apprendre qu'il allait donc sortir également en poche parce que, parce que, que voulez-vous, moi j'ai tous ces romans en poche et donc mon côté un peu psychorigine entre guillemets veut vraiment autant que possible lire ces titres en poche. Donc voilà. J'ai lu il y a peu de temps de ça que donc Pourquoi tu pleures qui, vu le synopsis, je pense, va là encore énormément me plaire va donc sortir au fin de ma poche. Alors je crois que c'est fin mai pas tout de suite, l'attente va être longue mais vous pouvez être sûr et certain que dès son jour de sortie j'irai l'acheter et je sais aussi qu'elle vient là tout juste de sortir un autre roman comme ça un peu noir je crois que c'est chez le Muscadier si je dis une grosse bêtise, je corrigerai juste là qui a l'air également fantastique pour lequel je pris une fois très fort afin que celui-ci sorte également en poche l'année prochaine bref, vous l'aurez compris, c'est une auteure que j'adore que je vous recommande à 1000% alors ces toutes toutes premières parutions étaient peut-être un peu moins, oui, qualitatives parce que je pense que tous les auteurs forcément doivent bien débuter quelque part et si tout se passe bien, ça améliore normalement par la suite mais même si ces premières parutions n'ont pas été pour moi autant impactantes et réussies que ces derniers romans qu'elle a pu sortir ces dernières années malgré tout, ça reste aussi des lectures qui furent agréables donc voilà, globalement, vous pouvez tout lire même si les 4-5 derniers étaient pour moi clairement au-dessus du long bon, entre mon téléphone qui n'arrête pas de vibrer le thermostat qui se remet en route l'école à côté qui est en plein moment de récréation et tous les autres petits bruits parasites j'espère que tout cela ne s'entendra pas trop que ce ne sera pas trop pénible pour vous lors du visionnage parce qu'en tout cas, ça l'est assez pour moi lors du tournage bien, ensuite, et bien ma foi, on va rester dans les auteurs chouchous puisque celui qui est juste devant moi et bien n'est ni plus ni moins que Minuit 4 de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche oui, forcément, généralement vous le savez point lecture sur ma chaîne, égal au moins un titre de King je ne vous l'ai jamais caché, mon auteur chouchou forcément, je vous en parle très 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 régulièrement bon alors là, côté résumé, je vais être là encore très succincte parce que donc, Minuit 4 est un recueil de deux nouvelles souvenez-vous, il y a peu de temps, j'avais lu Minuit 2 qui comportait deux nouvelles et j'avais donc envie de lire la suite qui est donc Minuit 4 sachant que, si je ne dis pas de bêtises, en VO les quatre nouvelles, donc, sont parues sous un même titre dans un même recueil c'est juste qu'en France, on aime bien découper les romans de King comme Le Fléau, Sa, Dôme pour, je pense, alors, d'un côté avoir un confort de lecture peut-être un peu plus facilité parce que sinon, ça nous fait des bonnes grosses papasses et aussi, j'imagine, pour faire plus de thunes et donc, ce recueil des nouvelles n'a pas échappé à la règle puisqu'il a donc été divisé en deux tomes Minuit 2 d'un côté et Minuit 4 de l'autre dans celui-ci, on retrouve donc, là encore, deux nouvelles la première qui s'intitule Le policier des bibliothèques et le second qui s'intitule Le mollusse surgit du soleil qui, si je ne dis pas de bêtises a d'ailleurs été aussi édité, vous savez dans le format nouvelle seule chez Alba Michel, je crois dans leur collection Wiz vous savez, ces espèces de moitié de grands formats qui sont certes très beaux à voir mais qui sont vendus aux alentours de je sais pas, 14, 15 euros la nouvelle alors que là, on est sur du 9 euros les deux nouvelles là encore, c'est le marketing qui est passé par là pour ma part, vous le savez je lis tous les kings dans ces très belles nouvelles qui ne sont plus toutes nouvelles versions de chez le livre de poche parce que je les trouve juste sublimes et que, voilà, j'ai toute la collection comme ça donc, là encore, mon esprit un peu psychorigide veut que tout se suive au maximum bref, je me perds en digression revenons à nos moutons ce sera mieux comme je le disais, après avoir donc lu Minuit 2, forcément j'avais très envie de découvrir Minuit 4 et donc, une fois de plus nous sommes sur un recueil de nouvelles qui, pour moi, est presque plus un recueil de romans puisque, ici, nous sommes là encore sur une nouvelle qui, pour l'une fait plus de 200 pages et l'autre, plus de 300 pages je vais pas vous refaire le speech de pour pas mal d'auteurs ce sont carrément des romans d'ailleurs, je serais vraiment curieuse de savoir de comprendre, finalement ce qui permet de de classer des histoires en tant que nouvelles novellas, romans enfin, qu'est-ce qui permet de dissocier un peu tout ça ? parce que, vraiment, là, pour moi j'ai lu deux romans regroupés dans un seul livre vous voyez ce que je veux dire ? bref, là encore si vous avez des connaissances sur le sujet n'hésitez pas à me le dire en commentaire bref, vous voyez ce genre d'assemblée et un peu du jour au lendemain il est contacté par un autre membre parce que, bah, le type qui devait venir tenir une conférence qui était un acrobate malheureusement s'est blessé bref, il pourra pas être là pour faire sa conférence donc un peu au pied levé il lui demande si, lui, peut prendre la relève et monter un espèce de conférence un peu thématique comme ça pour que, tout simplement, il ne se retrouve pas sans rien notre personnage principal qui, si j'ai bonne mémoire, s'appelle Sam, je crois accepte donc et, histoire de peaufiner comme ça son speech, sa conférence va se rendre dans une bibliothèque pour emprunter des livres qui lui permettront comme ça d'agrémenter son discours global tout va bien même si, je sais pas, lors de l'échange avec la bibliothécaire il sent qu'il y a un truc un peu bizarre mais bon, soit il repart donc avec ses deux bouquins avec une date donc pour rendre ses livres et de là va découler toute une ambiance, un certain stress par rapport à cette espèce de mythe que King explique avoir, lui, entendu expérimenter lorsqu'il était petit du policier des bibliothèques qui va venir vous punir si vous ne rendez pas vos livres à temps vous l'aurez compris, comme souvent avec King on part d'une histoire d'enfance qui finit en bon gros roman bien angoissant et un peu horrifique pour les adultes alors, je dois reconnaître que j'ai des ressentis des sentiments très ambivalents par rapport à cette première nouvelle parce que, tout d'abord, j'avoue que dans les 100 premières pages j'avais un peu du mal à voir là où King voulait m'emmener je trouvais que l'histoire mettait un peu de temps à démarrer mais ce qui m'a néanmoins accrochée c'est que tout de même, assez vite on a une ambiance bizarre et horrifique à la King, vous me direz qui se met en place et ça, ça, ça m'a accrochée en bref, certains marqueurs de la patte de King étaient au rendez-vous et puis, à un moment, notre personnage principal Sam, comme je le disais, va donc devoir faire équipe avec deux autres personnages et là, pour moi, l'histoire bascule tout d'abord, le rythme change et se fait plus entraînant et puis, on arrive dans le vif du sujet on est dans le surnaturel dans le pas tout à fait explicable dans le... c'est bizarre mais moqué, pourquoi pas si vous êtes lecteur de King, je pense que vous voyez tout à fait de quoi je veux parler et on bascule dans l'horreur oui, pour moi, cette première nouvelle a un sacré côté horrifique et je vous avoue que certains passages m'ont pas mal filé la chair de poule le policier des bibliothèques, pour moi, est une nouvelle aux espèces de relents de ça le roman, donc ça puisque, donc, Stephen King, il traite une fois de plus de cette thématique de la peur de la peur qui prend racine dans l'enfance et aussi des traumatismes, tout simplement, de l'enfance il faut croire que le monsieur a encore beaucoup de choses à dire et à exorciser sur le sujet je voudrais par contre préciser parce que ça m'a vraiment heurtée et pour le coup, si vous suivez la chaîne vous devez savoir qu'il en faut beaucoup pour me heurter et me choquer mais il y a dans cette nouvelle une scène de... alors si je dis le mot, je vais à mon avis encore me faire striker par YouTube on va dire de V vous avez donc compris de quoi il est sujet une scène donc de V sur Mineur particulièrement insoutenable alors elle n'est pas décrite, je dirais, dans l'ultra détail mais tout de même, je trouve que l'auteur n'épargne rien au lecteur c'est une scène que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à lire et d'ailleurs, pendant un certain temps, j'en ai voulu à King de m'avoir infligé ça durant ma lecture mais finalement, en lisant le reste de la nouvelle et avec le recul, je comprends le pourquoi du comment de cette scène le fait qu'elle était nécessaire bien qu'elle était extrêmement difficile, je trouve, à lire pour le lecteur en tout cas pour moi ça a été le cas bien que King écrive des romans qu'on dit plutôt horrifiques, gores, etc c'est le type de scène qu'on rencontre quand même très très rarement dans ses romans, dans ses histoires et c'est vrai que du coup, lorsque j'ai débuté ma lecture de cette nouvelle par conséquent, je n'y attendais pas du tout donc c'est pour ça que je préfère vous le préciser parce que c'est pas quelque chose de classique et de courant chez Stephen King dans Le policier des bibliothèques, on retrouve donc tout à fait l'univers de King il y aborde aussi la thématique des alcooliques anonymes un sujet assez régulièrement présent dans ses histoires et qui le touche de près puisque si vous ne le savez pas King a lui-même souffert par le passé de plusieurs addictions bien sûr, comme d'habitude, différentes connexions sont faites avec ses autres romans notamment, il y a un petit rappel à un moment avec Misery mais globalement, la plupart des liens sont surtout faits avec, comme je le disais, le roman ça puisque dans cette nouvelle pour moi, on a une sorte de nouvelle figure de Pennywise donc si vous avez lu cette nouvelle et que vous avez également lu ça dites-moi en commentaire si vous avez eu le même sentiment que moi si vous avez interprété la chose de la même façon ou pas du tout vous le savez, les fans de King adorent discuter théorie, détail, gna 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 que voulez-vous, c'est notre petit côté geek et fangirl, fanboy parce que tout simplement l'univers de cet auteur est tellement riche il y a tellement à dire sur le sujet que c'est difficile de nous arrêter je crois bref, c'est donc une nouvelle qui dans l'ensemble m'a assez souvent mis mal à l'aise mais qui, je trouve aussi, distille assez justement cette bonne dose comme ça d'angoisse même si j'ai mis un certain temps à me plonger dedans au final, c'est une histoire qui dans l'ensemble m'a donc vraiment plu que ce soit par le récit en lui-même, l'ambiance mais aussi et surtout par les thématiques soulevées bref, je pense que le policier des bibliothèques est une nouvelle de King dont, pour le coup, je risque de me souvenir un moment la seconde nouvelle, le mollusse surgit du soleil et donc une histoire dans laquelle, pour le coup, on va suivre un jeune homme qui, pour son 17e anniversaire je crois, ou son 16e, quelque chose comme ça reçoit de la part de ses parents un polaroïd un appareil polaroïd donc le jeune homme est absolument ravi puisque c'est ce qu'il souhaitait sauf que lorsqu'il prend des photos avec ce polaroïd et bien au lieu d'imprimer ce qu'il vient de shooter et bien il imprime des photos d'une sorte de mollusse d'eau qui semble se retourner avec derrière le soleil donc oui, vous l'aurez compris, on est là encore sur une nouvelle plutôt de type surnaturel parce que si ça vous arrive dans la vraie vie, contactez un chasseur de fantômes je pense alors si la toute première novella dont je viens de vous parler juste avant m'avait donc dans l'ensemble franchement plutôt emballée j'avoue qu'avec donc un mollusse surgit du soleil je suis plutôt tombée sur un os mollusse, os, promis je n'avais pas prévu de faire cette vanpourie cette seconde nouvelle m'a donc beaucoup moins emballée et surtout j'ai trouvé de sacrées longueurs et oui, vous le voyez, même avec mon auteur favori de tous les temps parfois je peux avoir des petites déceptions pourtant la nouvelle démarrait vraiment bien avec donc cette histoire qui se situe à Castle Rock une ville qui là encore, si vous le disiez King, je pense vous parlera autour de ce mystérieux polaroïd qui ne prend pas en photo ce qui le vise mais donc cette espèce de mollusse mystérieux et menaçant j'ai beaucoup aimé par contre l'avant-propos alors non seulement parce que le style décontracté et les petites anecdotes de Stephen King sont toujours très sympas mais aussi parce que j'ai aimé qu'il y explique dedans le fait que cette nouvelle soit à mettre en rapport ou à raccrocher en tout cas avec deux autres romans qui se situent à Castle Rock Bazar et La part des ténèbres deux romans que malheureusement pour l'instant je n'ai pas encore lus malheureusement, assez rapidement, j'ai trouvé que cette histoire tournait un peu en rond et qu'on s'en lisait de plus j'ai trouvé qu'elle manquait un peu de fluidité et de clarté puisqu'on a par moment des passages un peu fantasmagoriques dans lesquels j'avais un peu du mal à suivre ce qui se passait ensuite pendant une bonne partie de l'histoire c'est vrai qu'on suit un personnage au final plutôt antipathique en tout cas que moi j'ai trouvé extrêmement antipathique ce qui fait donc que j'étais assez peu investie dans ma lecture j'ai retrouvé par contre dans cette nouvelle un petit côté Christine avec cet objet qui semble habité par une entité ou un esprit assez maléfique qui lui-même a une emprise et un ascendant assez délétère je dirais sur les personnes qui sont en contact avec cet objet malheureusement pour ma part j'ai trouvé que c'était assez moyennement réussi c'est une histoire dont je me souviendrai je pense dans les grandes lignes mais qui ne m'aura pas marqué plus que ça et attention là encore je préfère prévenir on a par contre dans cette seconde nouvelle une petite ligne qui comme ça mine de rien spoil totalement le dénouement du roman Kujo voilà sachez-le si vous n'avez pas encore lu Kujo et que vous lisez Minuit 4 bon bah vous risquez d'être un peu spoilé un peu beaucoup même dans sa globalité je dirais donc que Minuit 4 n'est pas un mauvais recueil de nouvelles mais que pour ma part ce n'est vraiment pas le recueil le plus réussi de Stephen King les deux nouvelles de Minuit 4 ne sont pas selon moi égales en qualité et de façon générale quand j'y repense j'ai personnellement préféré lire Minuit 2 que Minuit 4 mais bon vous vous en doutez ce petit déconvenu ne m'empêchera absolument pas de continuer à lire les recueils de nouvelles de Stephen King et de façon d'ailleurs beaucoup plus générale de lire toute sa bibliographie parce que petit à petit comme ça mine de rien j'avance et je vous avoue que j'ai même le secret espoir de terminer de découvrir toute la bibliographie hors la tour sombre de Stephen King en 2024 je ne sais pas si c'est hyper réaliste mais c'est mon petit enjeu personnel les paris sont ouverts le dernier roman de la sélection du jour ce sera donc pour ma part Tutu Rallange de Sandrone D'Azieri aux éditions Pocket alors ce livre est le second tome d'une trilogie écrite donc par cette auteur italienne il s'agit d'une trilogie de Polar donc italien j'avais lu le premier tome j'irais il y a bien six mois maintenant que j'avais beaucoup aimé j'avais donc très hâte de pouvoir lire la suite d'ailleurs l'une d'entre vous m'a offert il y a peu de temps le tome 3 et c'est une queue de chat dans le champ de vision il y avait longtemps que je n'avais pas été trollée par la mascotte de la chaîne tu pourrais au moins montrer plutôt ta tête qu'est-ce que t'en penses ? non vais-je réussir à terminer cette vidéo ? rien n'est maussure je ne sais donc plus ce que j'étais en train de vous dire merci le chat je crois que je vous disais donc que j'ai le troisième tome également en ma possession donc en toute logique j'avais du coup très envie de me jeter sur le tome 2 histoire de me dire v'là encore une saga que je pourrais clôturer cette année alors dans ce second opus on va donc retrouver la commissaire je crois qu'elle est commissaire si je ne dis pas de bêtises Colomba Cazelli qui officie donc à Rome qui est donc une flic vous l'aurez compris qui va être appelée parce qu'un train vient d'arriver en gare de Rome et que dans le wagon business de ce train tous les passagers sont morts dans d'étranges circonstances on soupçonne très rapidement un espèce de gaz qui aurait donc tué absolument tous les passagers de ce wagon pourquoi ? comment ? qui a commandité cela ? qu'on imagine rapidement d'ailleurs être une sorte d'attentat donc autant dire que tous les flics de Rome sont en état d'alerte et comme d'habitude Colomba va devoir enquêter mais parfois de façon un peu parallèle parce qu'on va avoir tendance à la mettre sur la touche et on s'en doute on va aussi retrouver le second personnage de cette trilogie rencontrée dans le premier tome j'ai nommé Dante Torres alors comme je le disais après avoir découvert et adoré vraiment le premier tome de cette trilogie qui s'intitule Tu tueras le père j'avais du coup très très envie de me plonger dans la suite de cette histoire et même si au global j'ai beaucoup aimé ce second opus je vous avoue que pendant un certain temps j'ai franchement eu peur d'être déçue parce qu'après une entrée en matière des plus intrigantes et angoissantes avec donc ce, comme je le disais, ce wagon dans lequel tout le monde est mort dans d'étranges circonstances et bien j'ai trouvé que le début était assez longuet de plus au tout départ on partait sur une thématique qui ne m'enchantait pas particulièrement et en plus de ça, comme je le disais, on se retrouve donc avec cette Colomba qui a tendance à enquêter du coup un peu seul qui bataille une fois de plus dans la police mais qui doit aussi faire face à ses angoisses personnelles et pas de Dante à l'horizon et je l'ai déjà dit, personnellement, ce que je préfère dans cette série c'est justement ce duo d'étonnants formés par Colomba et Dante donc j'avoue que j'ai mis un moment à vraiment me plonger dans cette histoire alors ce n'était pas désagréable à lire mais c'est vrai que je ne retrouvais pas ce plaisir et cette frénésie de lecture que j'avais pu avoir pour le premier opus et puis Dante est entré en jeu forcément j'étais ravie même si j'avoue que les rapports avec Colomba étaient un peu tendus et que du coup cette drôle d'affection qui les lit me manquait un peu en parallèle l'enquête en elle-même avance tant bien que mal et je reconnais que par moment j'aurais peut-être apprécié que les choses aillent un peu plus droit au but un peu plus vite et en même temps je reconnais que ces espèces de petits détours permettent aussi à l'auteur de distiller petit à petit certains détails, certains faits notamment historiques que j'ai beaucoup apprécié dans la globalité on va dire de l'histoire comme souvent avec D'Athierry il aime mettre au grand jour des entre guillemets des sociétés un peu secrètes ou des faits cachés peut-être au grand public et personnellement c'est quelque chose que j'apprécie après si ce n'est pas votre truc de vous tourner peut-être pas vers cet auteur vous l'aurez compris je l'apprécie d'autant plus que tout ça et bien est porté par une plume que j'ai trouvé très affûtée le style de D'Athierry est en effet très très pointu très riche et aiguisé alors oui quelque part c'est un peu exigeant et ça ne se lit pas aussi vite et goulûment entre guillemets qu'un bon gros polar patch-turner mais pour ma part je trouve que ça en est aussi plus intéressant plus étoffé et aussi plus profond j'ai aussi remarqué que cet auteur aime enrichir ses romans de scènes dans lesquelles il va venir décrire dans le détail et au ralenti toute l'action qui se déroule un peu à la manière alors si vous n'êtes pas trop cinéphile ça va peut-être pas vous parler mais moi je rapproche ça de ce que au cinéma peut faire par exemple Guy Ritchie c'est personnellement un procédé que j'aime beaucoup que ce soit d'ailleurs avec Guy Ritchie ou avec Sandro D'Athierry cela lui permet j'imagine vraiment de mettre l'accent sur la scène qui est en train de se dérouler et c'est un procédé narratif qui lui est propre j'ai l'impression en tout cas que personnellement je n'ai pas encore forcément retrouvé dans d'autres de mes lectures attention cependant à ne pas en abuser parce que là où ce type de procédé dans mon souvenir n'était présent que dans une scène dans Tu tueras le père dans Tu tueras l'ange pour le coup l'auteur l'a utilisé plusieurs fois et a trop en usé je me dis que peut-être que ce procédé finira par être moins impactant là où vraiment dans Tu tueras le père j'ai trouvé que c'était quelque chose qui prenait vraiment toute son ampleur, toute son importance et qui avait un vrai intérêt que ce soit au niveau de narratif mais au niveau même de la compréhension de l'histoire bref c'était vraiment ça tombait pile comme il fallait dans Tu tueras le père et peut-être un petit peu moins dans ce second roman même si c'était tout de même très cool à lire Côté personnages, comme d'habitude rien à redire les différents protagonistes sont loin d'être lisses les prises de bec sont légions et les crises d'angoisse et de panique totale que ce soit d'ailleurs de Dante ou de Columba ne sont pas rares une fois de plus on voit comment ce duo improbable de deux fracassés de la vie se soutiennent tant bien que mal et sans vraiment y penser je trouve leur relation complexe mais en même temps très attachante et dans ce second tome j'ai trouvé que Dante était plus fragile moins arrogant et j'avoue que j'ai hâte de le voir rendre les armes et sortir enfin de sa coquille pour affronter ses démons j'aime par contre toujours énormément son côté très observateur très pointu son immense savoir et sa très grande intelligence qui lui permettent de de voir et de comprendre ce que la plupart des gens ne voient pas ou ne comprennent pas je l'ai déjà dit mais pour moi ce personnage a un vrai côté Sherlock Holmes revisité que vous vous en doutez forcément j'apprécie beaucoup dans Tutu Rallenge il y a également un méchant je vais rester très vague forcément histoire de ne pas vous spoiler vous vous en doutez un méchant donc comme j'en ai rarement vu dans mes lectures et j'avoue que j'ai vraiment beaucoup aimé toute l'histoire tout le background le passé autour de ce personnage impossible d'en dire plus parce que ce serait éminemment spoilant mais ouais j'ai vraiment apprécié tout ce que j'ai pu apprendre autour de ce protagoniste de façon globale la psychologie de tous les personnages est bien fouillée et parfaitement maîtrisée et je suis persuadée que c'est l'un des éléments qui fait que que justement les protagonistes de ce roman et plus largement de cette saga sont des personnages que l'on a parfaitement bien en tête et que l'on ne va pas facilement confondre avec des persos d'autres sagas policières c'est ce qui fait que vraiment on se souvient d'eux et qu'on les imagine totalement comme de vraies personnes d'ailleurs je ne sais pas si ça a déjà été fait mais si ce n'est pas le cas je pense que cette trilogie serait très facilement et adaptable en série et que ce serait hyper intéressant à regarder j'ai adoré j'ai adoré la fin lorsque tout se met en branle et s'accélère mais what c'est quoi cette toute fin là c'est quoi ce dernier chapitre sérieux c'est pas humain de laisser les lecteurs sur un tel cliffhanger là vraiment monsieur Zadieri faut qu'on parle non parce que moi je suis contente je sais que j'ai la suite qui m'attend dans mes piles à lire mais je me dis que ceux qui ont lu ce roman lorsque le bouquin est sorti en grand format et qui n'avaient pas possibilité de lire la suite mais ça devait être une torture mentale obligé donc vous vous en doutez je vais très rapidement lire le troisième et dernier tome de cette trilogie parce que là le suspense est à son comble non je t'ai plus la coupe est pleine et j'ai vraiment du coup très très envie d'avoir enfin le fin mot de cette histoire parce que vous vous en doutez en plus de l'enquête de chaque tome il y a un fil rouge qui va donc regrouper toute la saga dans sa globalité si l'on met donc de côté quelques petits problèmes de rythme dans la narration j'ai trouvé qu'une fois de plus Tutu rallonge était vraiment un très bon roman un roman policier original particulièrement bien écrit mais attention c'est aussi assez dense et très sombre certaines scènes sont vraiment sanglantes voire parfois carrément gore donc personnellement c'est plutôt une trilogie que je recommanderais aux lecteurs peut-être déjà un peu habitués du genre au vu donc de certains éléments apportés dans ce second tome et de cette fin qui m'a laissé pantoise j'imagine complètement que cette trilogie va se terminer avec un troisième et dernier tome qui sera en apothéose et vraiment j'ai hyper hâte de pouvoir vous en reparler sur la chaîne en tout cas vous l'aurez compris mes attentes quant à cette fin de trilogie sont tout de même assez élevées donc je vais essayer de me calmer histoire de ne pas non plus en attendre trop et de potentiellement être déçue parce que ça c'est quelque chose que je fais assez régulièrement d'avoir des attentes trop élevées et du coup de m'autant enjailler peut-être un peu trop par moment mais ouais vous l'aurez compris en tout cas pour l'instant même si je n'ai pas tout à fait terminé c'est une trilogie que j'aurais tout de même plutôt fortement tendance à recommander parce que parce que pour moi c'est très bon et je sais d'ailleurs que l'auteur a également sorti il me semble quelques one-shot et si vous avez lu les one-shot de cet auteur s'il vous plaît dites-moi un peu ce que vous en avez pensé ce que ça vaut parce que j'ai cru comprendre que c'était peut-être pas au niveau de cette trilogie Dante Colomba donc j'ai bien envie de continuer à découvrir par la suite de sa bibliographie mais en même temps si je pouvais m'éviter des déceptions je ne dis pas non non plus bien c'est donc ainsi que va se terminer mon petit point lecture du jour si je devais résumer je dirais que j'avance enfin dans mes sagas je vous recommande sans aucune retenue Amélie Antoine si ce n'est pas déjà fait s'il vous plaît essayez ce roman vraiment ça vaut le détour je continue bien sûr sur ma lancée avec la découverte de la bibliographie de King donc sans surprise sachez que dans les prochains points de lecture il y aura encore du King si vous restez sur ma chaîne vous ne pourrez pas y couper j'espère en tout cas que le point lecture du jour vous aura plus vous aura donné des idées de lecture et vous aura aussi un petit peu diverti parce que bon on est là pour barrer bouquin mais on n'est pas non plus là pour faire ça de façon trop rigide en se prenant la tête donc j'espère vraiment que mes vidéos en plus de vous apporter des informations qui je l'espère seront utiles un côté ma foi agréable et divertissant sinon c'est que je n'ai pas tout à fait rempli ma mission de mon côté je vous donne donc rendez-vous dès que possible sur la chaîne pour soit un point lecture une fois de plus soit peut-être un vlog c'est encore en cours de maturation dans mon cerveau et de votre côté vous le savez si vous voulez aider cette chaîne et surtout permettre que YouTube n'enterre pas mes vidéos comme il a tendance à le faire dernièrement et bien la meilleure chose à faire c'est encore de laisser un petit commentaire un petit smiley un petit emoji ce que vous voulez de mettre des pouces levés et si vous êtes des personnes absolument formidables pourquoi pas de partager cette vidéo sur ce moi donc jusqu'à la prochaine je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz